Chapitre XXVI Il faut l'avouer, les choses jusqu'ici se passaient bien, et j'aurais eu mauvaise grâce à me plaindre. Si la moyenne des difficultés ne s'accroissait pas, nous ne pouvions manquer d'atteindre notre but. Et quelle gloire, alors ! J'en étais arrivé à faire ces raisonnements à la Lidenbrock. Sérieusement, cela tenait-il au milieu étrange dans lequel je vivais ? Peut-être. Pendant quelques jours, des pentes plus rapides, quelques-unes même d'une effrayante verticalité, nous engagèrent profondément dans le massif interne. Par certaines journées, on gagnait une lieue et demie à deux lieues vers le centre. Descentes périlleuses, pendant lesquelles l'adresse de Hans et son merveilleux sang-froid nous furent très utiles. Cet impassible Islandais se dévouait avec un incompréhensible sans façon, et grâce à lui plus d'un mauvais pas fut franchi dont nous ne serions pas sortis seuls. Par exemple, son mutisme s'augmentait de jour en jour. Je crois même qu'il nous gagnait. Les objets extérieurs ont une action réelle sur le cerveau, qui s'enferme entre quatre murs, finit par perdre la faculté d'associer les idées et les mots. Que de prisonniers cellulaires devenus imbéciles sinon fous, par le défaut d'exercice des facultés pensantes ! Pendant les deux semaines qui suivirent notre dernière conversation, il ne se produisit aucun incident digne d'être rapporté. Je ne retrouve dans ma mémoire, et pour cause, qu'un seul événement d'une extrême gravité. Il m'eût été difficile d'en oublier le moindre détail. Le 7 août, nos descentes successives nous avaient amenés à une profondeur de trente lieues, c'est-à-dire qu'il y avait sur notre tête trente lieues de rocs, d'océans, de continents et de villes, nous devions être alors à deux cents lieues de l'Islande. Ce jour-là, le tunnel suivait un plan peu incliné. Je marchai en avant. Mon oncle portait l'un des deux appareils de Rumkorf, et moi l'autre. J'examinai les couches de granit. Tout à coup, en me retournant, je m'aperçus que j'étais seul. « Bon, pensai-je, j'ai marché trop vite, ou bien Hans et mon oncle se sont arrêtés en route. Allons, il faut les rejoindre. Heureusement, le chemin ne monte pas sensiblement. » Je revins sur mes pas. Je marchai pendant un quart d'heure. Je regardai. Personne. J'appelai. Point de réponse. Ma voix se perdit au milieu des caverneuses échos qu'elle éveilla soudain. Je commençai à me sentir inquiet, un frisson me parcourut tout le corps. « Un peu de calme, dis-je à haute voix, je suis sûr de retrouver mes compagnons. Il n'y a pas deux routes. Or, j'étais en avant, retournons en arrière. » Je remontai pendant une demi-heure. J'écoutai si quelque appel ne m'était pas adressé, et, dans cette atmosphère si dense, il pouvait m'arriver de loin. Un silence extraordinaire régnait dans l'immense galerie. Je m'arrêtais. Je ne pouvais croire à mon isolement. Je voulais bien être égaré, non perdu. Égaré, on se retrouve. « Voyons, répétai-je, puisqu'il n'y a qu'une route, puisqu'ils la suivent, je dois les rejoindre. Il suffira de remonter encore. À moins que, ne me voyant pas et oubliant que je les devançais, il n'est-tu la pensée de revenir en arrière ? Eh bien, même dans ce cas, en me hâtant, je les retrouverai. C'est évident. » Je répétai ces derniers mots comme un homme qui n'est pas convaincu. D'ailleurs, pour associer ces idées si simples et les réunir sous forme de raisonnement, je dus employer un temps fort long. Un doute me prit alors. Étai-je bien en avant ? Certes, Hans me suivait précédant mon oncle. Il s'était même arrêté pendant quelques instants pour attacher ses bagages sur son épaule. Ce détail me revenait à l'esprit. C'est à ce moment même que j'avais dû continuer ma route. D'ailleurs, pensai-je, j'ai un moyen sûr de ne pas m'égarer, un fil pour me guider dans ce labyrinthe, et qui ne saurait qu'assez. Mon fidèle ruisseau ! Je n'ai qu'à remonter son cours, et je retrouverai forcément les traces de mes compagnons. Ce raisonnement me ranima, et je résolus de me remettre en marche sans perdre un instant. Combien je bénis alors la prévoyance de mon oncle lorsqu'il empêcha le chasseur de boucher l'entaille faite à la paroi de granit ! Ainsi cette bienfaisante source, après nous avoir désaltérés pendant la route, allait me guider à travers les sinuosités de l'écorce terrestre. Avant de remonter, je pensai qu'une ablution me ferait quelque bien. Je me baissai donc pour plonger mon front dans l'eau du Hansbach. Que l'on juge de ma stupéfaction ! Je foulais un granit sec et raboteux. Le ruisseau ne coulait plus à mes pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501